Pour bien le connaître, mais aussi les Français le perçoivent, François Hollande s'est préparé. Il s'est éloigné, comme tu disais Michel, des appareils, il a pris la distance après avoir été premier secrétaire du Parti Socialiste. Il a compris qu'il fallait cette relation directe de quelqu'un qui connaît bien la France. Car pendant des années et des années, il a sillonné les départements, les régions, et il connaît bien le pays, il connaît bien sa diversité, sa complexité. Ses territoires ruraux, ses territoires urbains, ses banlieues, parfois abandonnées. Il connaît aussi les potentialités du pays, et puis il aime les gens. Et pour être président de la République, il faut aimer les gens, il faut aimer les Français, et aimer la France aussi. Et ça, je crois que nous n'en avons plus besoin que jamais. Est-ce que vous trouvez supportable que ça continue, qu'à chaque fois qu'on prétend régler un problème, on fait semblant de prélever sur les plus riches ? Cette réalité-là, nous n'en voulons plus, il faut la changer. Choisir celui qui nous permettra de gagner l'élection présidentielle, mais c'est aussi choisir celui qui demain nous permettra de gouverner et de durer. Et plus celui que nous désignerons aura un score puissant, plus nous aurons mis de notre côté des atouts pour l'étape suivante. Et l'étape suivante, elle commencera soit le 9 octobre, s'il y a un deuxième tour le 16 octobre, dès le soir même. Et dès le soir même, ça veut dire, et vous n'entendrez jamais critiquer un autre ou une autre candidat, c'est qu'il faudrait tous derrière celui qui aurait été désigné. En tout cas, je sais que François Hollande ne sortira jamais de cette ligne-là. Parlez à vos amis, parlez à vos membres de votre famille, à vos voisins, tous ceux que vous connaissez qui aient envie d'un changement. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez voter aux primaires. François Hollande, on les reproche de ne pas avoir été ministre, donc ça serait une faiblesse de compétence. Bon, pour moi, ce n'est pas un problème. Vous savez, il y a des premiers ministres aujourd'hui au pouvoir qui n'ont jamais été ministres avant dans différents pays d'Europe. Ce dont je peux témoigner, c'est que quand Lionel Jospin était ministre, premier ministre, avec François Hollande ensemble, nous étions associés très étroitement aux décisions principales arbitrages du gouvernement. Chaque semaine, nous étions chez Lionel Jospin, Matignon, un petit groupe, et j'étais avec François Hollande à ces réunions, et puis le président du groupe socialiste au Sénat. Et je peux vous dire que là, on est proche des décisions. Parce que moi, j'ai confiance dans les capacités de notre pays. J'ai confiance. Et ces ressources, c'est des ressources humaines. Et qu'elles n'attendent qu'une chose, c'est d'être mobilisées, mais pas dans n'importe condition, autour de ce qui est fondamental pour les Français. C'est-à-dire des valeurs de justice, d'égalité, de fraternité, de solidarité. Alors, bon courage et bonne campagne ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada